Oui, j'ai commencé dans la poussière, mais j'ai levé les yeux vers la lumière. Si on regarde dans ce que j'écris, poussière, en bas, lumière, en haut, ténèbre, en bas, céleste, en haut. What's up la famille et bienvenue au Vendrix Arap numéro 11 sur R&V. Nous sommes avec Jimmy et Silva en direct. Comment vas-tu ? Je vais bien et toi, Sylvain ? Eh oui, la forme. Et nous avons le plaisir d'accueillir... Ouais, ouais, dans la place. Comment vas-tu ? On est là, tranquille, en forme. On est là, oui. On sait que t'es là et tout. Tu nous as vendu du rêve. On sait que t'es là. Bah oui. Merci, Sylvain. Non, mais c'était pour l'intro, tu vois. Tout à fait. On sait que t'es là parce que ça nous fait plaisir d'être avec toi. C'est un plaisir aussi. On t'a vu tourner ton clip. Du coup, on serait juste de le découvrir. C'était envoyé du lourd, du coup. Ça va être nickel. On fait une petite courte pub. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et notre compte Instagram. Yes. Qui est ? Cortez Musique. Bim. Bon, c'est pas grave. Édition spéciale pour ce vendredi, ça va être numéro 11. Car l'armée du salut est à l'honneur ce soir. Enfin, aujourd'hui, quoi. Donc, du coup, Wewen, explique-nous ce que signifie ton blase. Wewen, c'est tout simple. Moi, je m'appelle Ewen. Et puis, Wewen, c'est le surnom qu'on me donne depuis petit. Et les gens le retiennent plus facilement que mon prénom aussi. Du coup, Wewen, c'est comme ça. Sauf que écrire W-E-W-E-N, c'est trop long et c'est moche. Du coup, j'ai pris W-E-W-E-N en trois lettres. C'est beau, c'est graphique. En tout cas, à l'oreille, ça claque bien. Ah, c'est pas mal. Putain, le prénom, il vient d'où ? Parce que je n'ai jamais entendu. Ah ouais, Ewen, c'est un prénom breton. Ah, je n'aurais pas dit ça. Moi, je n'aurais pas dit ça non plus. Ah, c'est breton. Du coup, on n'a pas trop l'habitude d'entendre ça en Suisse. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est vrai. Moi, en tout cas, j'aime bien. Moi, je ne peux pas me prononcer pour toi. Ah, mais moi aussi, j'aime bien et tout. Franchement, j'aime bien les prénoms pas courants. Ah bah, ça, c'est... Du coup, parce qu'il y a toujours, si tu veux, un courant d'histoire à raconter. Du coup, en parlant d'histoire, d'où nous viens-tu ? Alors, je suis né à Lille, mais j'ai grandi en Suisse. Donc, on va dire que je viens de Suisse. Lille, c'est en France. Voilà, Lille, c'est en France, pour ceux qui ne savent pas. Sinon, à la Neuville, c'est là que j'ai grandi. Donc, c'est entre bien et l'échappement. Bim ! J'ai obligé de mettre un bim parce que j'ai de la famille là-bas. Il est au taquet, là. C'est bien, c'est bien. À Lille et tout. Bon, bah, et tu vas de temps en temps, du coup, en vacances là-bas ? Ouais, alors, ça fait super longtemps que je ne suis pas allé à Lille, mais j'ai de la famille un peu en France, à Paris aussi. Donc, ça va. C'est beau à Lille. Ouais, ouais, t'inquiète. On ne va pas jouer là-dessus. Bon, voilà, c'était Jimmy qui est en forme. Mais on le salue, encore une fois. Bonsoir. Et depuis combien as-tu eu du rap ? On va dire deux ans. J'écris depuis beaucoup plus longtemps, mais quand je commence à rapper, ça fait deux ans. D'accord. Deux ans seulement ? Deux ans, ouais. Ah, parce qu'on t'a vu rapper avant. Peut-être même un an, en vrai. Ça fait plus qu'un an que deux ans. Non, mais t'as commencé hier. Ouais, c'est ça. T'étais comme un poisson dans l'eau, pour rebondir dans le courant, hein. Ok, suite. T'as oublié de vivre. Alors, la suite. Du coup, un peu le style musical, t'es plutôt de l'ancienne époque, c'est-à-dire old ou plutôt nouvelle époque, new, school ? Les deux. Les deux, ouais. En fait, comme je compose aussi de la musique, je suis obligé d'écouter de tout et de m'inspirer de tout. Même classique, jazz, des trucs qui n'ont rien à voir avec le rap. Donc, les deux. Tu composes, c'est-à-dire ? Je compose, je fais des prods pour le rap, tout ça. Mais je fais aussi des musiques de films à côté. Parce que j'aime le cinéma énormément. Et les musiques qui composent ces films-là. Exactement, ouais. T'as entendu dans Oui Oui, non ? Oui, c'est ça. Il m'a tué. J'avais pu dire les télétomies. Ouais, c'est pas faux. Et quand t'écris, par exemple, tu veux adresser à ceux qui vont t'écouter un message pertinent, un rap conscient. Pour toi, tu te sens, en fait, si tu veux, un grand frère pour ceux qui t'écoutent ou pas du tout ? Dépend les sujets que je traite, du coup. Souvent, je me pose, je me dis, bon, je vais parler de quel thème. Et puis, suivant le thème, soit je me mets dedans, par exemple, c'est moi qui parle de ce que j'ai vécu et tout ça. D'accord, ouais. Souvent, c'est pas forcément moi qui ai vécu un truc comme ça, mais je raconte une situation, une histoire. Tu te mets dans le personnage, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et t'arriverais à faire, genre, le personnage, pardon, de Jimmy ? C'est Jimmy ? Ouais. On se connaît depuis environ deux heures, mais au cinéma, ça peut être pas mal. Je pense que tu peux avoir, quand même, une petite notoriété sur ce tournage de films. Il y a quelque chose à faire, je te dis. Il est trop connu, en plus. Ouais, c'est pas faux. Je crois que je vais partir. En parlant de connu, moi, je me réjouis de connaître ton freestyle que t'as écrit pour l'occasion, si je m'abuse. Pour l'occasion, et j'ai mélangé avec d'autres textes d'avant, mais ouais, c'est ça. Tu t'as inventé un personnage ? Oui, on va dire ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est exactement ça. En ce cas, je veux d'écouter ça. Et c'est en exclu sur RLD, pardon. On envoie du steak, c'est ça ? Vas-y, vas-y, ouais, on fait péter le steak. Non, là, c'était péter le steak. Hey. Ouais, ouais. Yeah. Hey. OK. WWN. Une fois de plus, mon cœur se déchire. Une fois de plus, mon âme part à la dérive. Une fois de plus, mon ciel devient nocif. Une fois de plus, ton âme m'attriste. Les mauvais souvenirs deviennent quotidiens. Les bons souvenirs redeviennent lointains. Je sais pas si je me réveillerai demain. Je sais plus si je veux souffrir en vain. Je suis qu'un bâtard sans cœur qui connaît tes faiblesses par cœur. Je n'existe que dans tes rancœurs. Je confoue de la paix que vous fassiez le deuil. Que vous me laissiez avec mon orgueil. Mais je veux juste me reposer une dernière fois dans mon cercueil. Je veux juste me reposer une dernière fois. OK. Rien ne sert de critiquer pour me faire tomber. Le fond du trou, tu sais, je l'ai déjà goûté. Au point de s'il me soit devenu familier. Familier, 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 familier. Je repense à la vie. Je repense à la mort. Je me sens tellement vide. Absent de ce corps. Je voudrais voyager juste une dernière fois. Mon monde était nul. Mais ça changera. Oui, j'ai commencé dans la poussière. Mais j'ai levé les yeux vers la lumière. Plus de 400 ans dans les ténèbres. Mais une éternité dans les lieux célestes. Attaché à la souffrance. À la tristesse. Bang, bang, bang. Tellement brimé que je ne prenne en même plus. À l'allégresse. Tous ces boulets traînés sur des milliers de kilomètres. Dans les airs, sur la terre ou milieu, sous la mer. Trahison de toutes parts. Dans leurs airs, dans leurs yeux, dans leurs rêves. Dans leurs voeux, tous devenus amers. Je ne peux même plus regarder dans les yeux mes anciens pères. Ceux que j'appelais mes frères. Temps de haine dans nos vannes. Temps de problème, temps de rejet, temps de regret. Temps de peine, temps de zèle, temps de guerre. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, temps de guerre. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, temps de guerre. Yes, ça est raide. Faites du bruit pour... Wewen. Wewen, évidemment, on t'a envoyé du lourd. Tu nous as claqué les oreilles, mais dans le bon sens du terme. C'est le cas de le dire. Du coup, les oreilles sont claquées. Maintenant, j'aimerais avoir mon cerveau qui connecte à mes oreilles. Est-ce que tu peux nous expliquer ton écriture ? Comment tu as fait ton écriture ? Comment tu as été inspiré ? Et qu'est-ce que raconte ton texte ? Alors, ce que raconte le texte, c'est quelqu'un qui se bat. Donc, on commence assez dans le dark quand même. Quelqu'un qui dit qu'il est dans le fond. Voilà, son âme est attristée, son ciel est nocif. Donc, la première partie, c'est vraiment quelque chose de flottant. Son âme qui parle à des rives. Donc, on comprend qu'il n'est pas bien du tout. Jusqu'à ce que je dise, je veux me reposer une dernière fois dans le cercueil. Et là, justement, il précise que c'est la dernière fois qu'il est dans le cercueil parce qu'après, il se réveille. Donc, il te dit, ça ne sert à rien de critiquer parce que moi, le fond, je le connais, je l'ai touché, je l'ai goûté, tout ce que tu veux. Du coup, il ne peut que remonter, c'est ça ? Voilà, il ne peut que remonter, en fait, c'est ça. Ça, c'est ta vie ou c'est une histoire ? Alors, ça, c'est les deux, du coup. Ouais, ouais, c'est pas grave. Ça peut parler à tout le monde, c'est quand même assez général. Bien sûr, on a tous des moments en bas, ouais. C'est ça. Donc là, voilà, je voudrais voyager juste une dernière fois. Mon monde était nul, mais ça changera. Donc là, il dit, il proclame clairement. Il dit, c'est bon, ça va changer. La lueur d'espoir, ouais. C'est ça. Et ensuite, la deuxième partie, oui, j'ai commencé dans la poussière, mais j'ai levé les yeux vers la lumière. Si on regarde dans ce que j'écris, poussière, en bas, lumière, en haut, ténèbre, en bas, céleste, en haut. Et c'est que des mots comme ça, en fait, et je joue beaucoup avec ça. Donc voilà, tristesse, allégresse, que des mots, en fait, qui s'opposent. Et là, en fait, on voit, c'est l'ascension du gars. Et puis, le petit jeu de mots pour ceux qui ont bien entendu, là, c'est dans les airs, sur la terre ou milieu sous la merde. C'est milieu sous la mer, normalement. Mais comme le gars, il était bien au fond. D'un milieu sous les mers, ça a été écrit par, toi qui es le fan de cinéma. Je ne sais pas. Jules Verne. Jules Verne. Oh, je l'ai dit, j'ai dit, c'est bon, j'ai dit. Très bien, bravo. Donc, non, mais quoi là ? Très, très bien. Globalement, c'est ça. Quelqu'un qui ne sait pas. C'est du lourd. Moi, j'aimerais savoir, puisque tu as quand même un flou de malade, est-ce que tu as prévu des projets pour la suite ? Carrément. Là, je suis en train de préparer un album. Avec ce que j'ai, je pourrais déjà en faire deux. Mais c'est pour tout ce qui est direction artistique, il y a une cohérence entre les morceaux, tout ça. Donc, j'ai déjà enregistré pas mal de sons. J'en ai peut-être déjà dix, dix, onze. Puis, on est en train de voir pour les clipper. Donc, ça va sortir, j'espère, courant janvier, quelque chose comme ça. Courant janvier. Et il ne faudra surtout pas oublier de nous... Partager. Voilà. Marquer, marquer, partager. Je vous mentionne direct. Et ouais, j'espère bien. En tout cas, nous, on se réjouit de te suivre. C'est clair. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je le suis déjà, personnellement. Oui, mais dans ses projets, je le sais. Ah, ok. J'étais aux toilettes tout à l'heure, il m'a suivi aussi. Alors ça, tout ce qui se passe en off. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent en off. Mais on est en on, du coup, ça ne se dit pas. Ah, là, c'est ça, ça ne se dit pas. Après, bon. Non, mais il écrivait aux toilettes. J'ai dit, écoute, j'ai besoin d'y aller. Et maintenant, est-ce qu'il peut sortir ? C'était plus dans ce délire-là. Ouais, c'est ça. Il attendait, il attendait. Je faisais long, je faisais long. T'as mis un courant de chasse, ouais. Enfin, bref, tout ça pour dire. Message positif que tu peux donner à nos auditeurs, histoire qu'ils puissent rebondir au cas où ils sont au fond. Ce serait cool. Bah, t'as touché le fond, tu peux que remonter. Voilà. Voilà, déjà, première chose. Et puis ensuite, si on fait attention aux choses, aux gens, aux paroles, qu'on écoute tout ça. En fait, il y a tellement de beauté, en fait, dans la vie. Il faut juste prêter attention, s'entourer des bonnes personnes. C'est super important. Puis, ils se rendent compte que chacun est précieux aussi. À fond. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Jimmy aussi, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, oui. Du coup, on se réjouit de poursuivre l'aventure avec toi. Carrément. Et du coup, on remercie aussi RMB qui nous permet de diffuser sur le Ronde ces capsules spéciales dédicaces. Du coup, à l'armée du salut de Orbe et un énorme big up à tout le staff technique de Cortez. Musique. Bim ! Voilà, bim. Et ta chaîne YouTube, compte Instagram, pour qu'on puisse te suivre. Alors, compte Instagram, WN Music, donc W-W-N tiré du bas. Voilà. Musique, voilà. Et le privé, bon, c'est mentionné dans la bio. Ça marche. Ça marche. Gros big up à toi, Jimmy. Ciao à tous. Merci les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501